On le sait, il y a bien des Québécois qui traversent présentement une période difficile du point de vue économique. En 2003, 872 000 personnes qui ont reçu l'aide de différents organismes pour se nourrir chaque mois. C'est 30 % de plus qu'en 2022. Il faut donc trouver des denrées. Et une des sources d'approvisionnement, c'est le programme de récupération en supermarché. On a été voir comment ça fonctionne. Jeanne-Dièvre, merci de vous accueillir chez Métro. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Pour parler du programme de récupération en supermarché, c'est quoi ce programme-là? Le programme de récupération en supermarché, ou le PRS, c'est un programme qui permet aux épiceries de donner nos produits invendus. Notre objectif, c'est que tout ce qui est encore consommable soit mangé par des humains. Il ne soit pas jeté ou enfoui ou composté. Donc, toutes les chaînes, grandes chaînes, participent à ce programme-là? Absolument. Absolument. Toutes les chaînes participent. Et c'est le programme fort de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui nous permet de lutter contre l'insécurité alimentaire également. Au final, ces produits-là s'en vont où? Je vais commencer par vous dire que c'est un programme qui est porté par les banques alimentaires du Québec. Oui. Et qui est rendu possible par leurs membres, moissons et associés. Chaque semaine, ils se déplacent dans les épiceries. Ils vont prendre, ils viennent chercher nos denrées. Puis ensuite, ils les ramènent dans les moissons et les redistribuent aux organismes. Et c'est ce qu'on va vivre ce matin, d'ailleurs, ensemble. Parlons chiffres. J'aime ça les donner. Ça peut ressembler à quoi pour Métro, par exemple? Pour Métro, c'est un projet pilote qui a commencé il y a plus de 10 ans déjà. Alors, d'une dizaine de magasins sur l'île de Montréal, on est maintenant à plus de 230 Métro, Super-C et Adonis. Pour l'année 2023 seulement, on parle de près de 3 millions de kilos de denrées qu'on a pu redonner. On estime qu'un kilo leur permet de fournir deux repas. Alors, on parle de près de 6 millions de repas. Concrètement, les étapes, comment ça fonctionne? Lorsqu'un produit approche de sa date de péremption. Ça fait que le matin même, quand le produit arrive à sa journée d'expiration, ce qu'on fait premièrement, c'est qu'on met des 30 % pour... Ce qu'on voit ici, là. Exactement. On met des 30 % ici. On va prendre ces produits-là quand le communier termine sa journée. On va les emmener dans les bacs des récupérations en arrière directement. Ça fait que ces produits-là vont être surgelés. Et cette technique-là, est-ce qu'on le fait dans tous les départements? Ou c'est ciblé, par exemple, sur la viande? Ça fait que je pense qu'on a un bel exemple. Mais est-ce que ça se fait ailleurs dans l'épicerie? C'est fait dans tous les départements, pratiquement, du magasin. OK. Ça fait qu'il y a la plupart des produits qui sont récupérés quand on parle de charcuterie, de poisson, tous les produits. Autant produits surgelés, produits secs. Écoute, Éric, c'est un peu ici la fin de la chaîne. Absolument, absolument. Donc, des bacs comme ça, on peut en passer combien par semaine? On peut en passer à peu près une vingt à trentaine par semaine. Hé, M. Marc! Moi, je vais voir. Bien! Bien, toi! Je suis très fier de faire ma part. Moi, mon rôle, dans le fond, je fais le tour des épiceries. L'été, également, je fais le tour des maraîchers pour essayer d'aller chercher le maximum de denrées possible pour remettre à nos 150 organismes qui, eux, donnent ça aux gens dans le besoin. Tani, merci de nous accueillir chez Moissons-Rive-Sud. Merci de venir nous visiter. On est content de vous recevoir. Parce que là, c'est la suite de la chaîne. C'est-à-dire qu'on a pris les produits en épicerie et on les apporte ici. Concrètement, comment ça fonctionne, ce processus-là? Donc, premièrement, nous autres, il faut comprendre qu'on parle de palette. On est dans du gros volume, donc on n'est pas dans des sacs d'épicerie, on est vraiment dans des volumes importants. Donc là, le stock arrive ici, soit c'est des produits, donc des palettes homogènes, donc le même produit dans la palette, soit le donateur nous a donné des produits qui sont tout mélangés, auxquels ça arrive quand même dans une bonne proportion. Auquel cas, on installe ça justement ici. Ils l'ont fait le tri. Exactement. Nos précieux bénévoles font un tri, puis repackagent ça. On a quelques catégories d'identifiés, puis après ça, bien, c'est repaletté pour être ré-entreposé le temps de préparer les commandes. Le programme de récupération en supermarché, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est une belle affaire. La denrée qu'on aime le plus, c'est la viande, bien sûr. Chez nous, on est passé d'à peu près 100 000 kilos de viande par année, et on est maintenant à 650 000 avec le PRS. Grâce à ça? Grâce à ça. Comment on fait pour gérer les dates de péremption? Est-ce que ça, il porte une attention particulière? Non, parce que le produit en amont, il a été gelé. Ça fait que même s'il a atteint sa date de péremption, le produit est gelé, donc son vieillissement, il est... Il est arrêté. Il est vraiment presque arrêté. Ça fait qu'on a encore, j'ai envie de dire, quelques semaines, couple de mois peut-être pour distribuer puis consommer le produit. Donc c'est un impact énorme? Majeur. C'est majeur, c'est fantastique. Dans l'avenir, dans les prochaines années, on espère quoi? Ou on souhaite quoi? On souhaite que ce programme-là n'ait plus besoin d'exister. C'est quand même une bonne raison. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Un grand plaisir. Merci.